... Bonjour et bien salut tout le monde, c'est ma gemme, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le jour 13, si je dis pas de conneries, de l'aventure monoconte sur Elisael. Déjà dans un premier temps, excusez-moi parce que j'ai pas sorti de vidéo hier, voilà ça faisait 13 ou 14 jours qu'on était à fond dans le rythme, on sortait une vidéo par jour, tac tac tac, c'était pixel. Et je vous avoue qu'hier j'avais absolument pas envie de jouer au jeu, voilà j'étais en train de faire autre chose sur mon PC, bref je faisais autre chose. Et je me suis donné entre guillemets une petite journée de pause d'offus où j'ai vraiment pas joué, ou très très peu, j'ai joué genre 2-3 heures à tout péter. Et encore, vous le savez, lorsque je suis en off-stream, j'ai pas la même motivation, donc je faisais quelques petits trucs à droite à gauche, mais rien de bien bien fou. En tout cas rien de bien fou pour pouvoir en parler en vidéo, voilà honnêtement si j'avais fait une vidéo ça aurait duré peut-être 20-30 secondes à peine, pour vous parler des nouveautés ou autre. Et je me suis dit autant attendre le surlendemain, voilà, un jour où j'allais jouer un petit peu plus, et pour le coup j'ai beaucoup joué, on est sur un live de 18h, voilà. Pour vous dire, on est vraiment passé de genre entre 10-15h de live, à pas du tout live, genre pas du tout joué au jeu, et le lendemain hop, 18h de live. Donc là j'ai des trucs à dire, j'ai des trucs à dire, les choses ont bien 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 évolué en 18h de live. Mais voilà, en gros c'était simplement un petit aparté pour vous parler de la journée d'hier, où c'est normal, s'il n'y a pas eu de vidéo, c'est que j'ai quasiment pas joué. Voilà. Donc alors, il faut savoir les petits potes que la dernière fois on s'est arrêté plus ou moins vers la fin du DDG, on est arrivé vers Frigost 3 si je dis pas de conneries. Et au moment où je vous parle, je vais ouvrir l'inventaire, ça va être plus parlant pour vous, parce que honnêtement c'est tellement gros que je sais pas trop comment dire les choses, donc je préfère simplement vous le montrer. Alors bon déjà évidemment on a le DDG, mais aussi les petits potes, on a le Dofus Abyssal, et on a 33 millions de kamas. Alors, je sens que je vais devoir me justifier à toutes les vidéos, mais bon c'est pas grave. Ce que j'ai avancé pendant la journée où j'ai quasiment pas joué, c'était tout simplement la fin du DDG. En live, je m'étais vraiment arrêté à l'étape où j'avais tapé les 4 bières du compte, j'avais déjà avancé toutes les autres quêtes, et en gros il me restait simplement à effectuer la quête, vous savez, où vous devez récupérer 12 ressources dans la zone tour de la Klebside, taper un gros loom, et c'était les trucs gelés là qu'on a sur les frimards, donc il me restait ça à faire, et à taper le compte arbo, voilà. Donc en gros il me restait que ça à faire, et ça j'ai décidé de le faire en offline, voilà pépouze. C'était la fin du DDG, je l'ai pas fait en live, c'est vrai, mais voilà en gros c'est les seuls trucs que j'ai fait durant cette journée en offline. Donc voilà, j'aurais pu en parler, mais ça aurait fait très très court pour la vidéo, et en fait toute la journée de demain, enfin de demain, la journée qui a suivi, et bien j'ai fait littéralement 18h de live quasiment sur le Dofus Abyssal, voilà, c'était très 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 long, ça a été très compliqué sur plein plein de points, il y avait quelques combats solo où je galérais énormément, parce que bah déjà j'ai très peu d'HP comme vous pouvez le voir, mais aussi à certain moment bah voilà les maps étaient dégueulasses, je me souviens le, les derniers combats étaient atroches, j'étais en train de péter un câble intérieurement, le combat des tourelles aussi j'ai, bon, le problème venait de moi quand même, mais voilà, tu vois genre en mode, j'étais, j'étais, c'est pas, t'es pas à l'aise en fait quand t'as aussi peu d'HP, on va dire que je commence vraiment à jouer avec les limites du stuff, là on est vraiment sur le, voilà, je gagne les combats, c'est ric-rac, mais ça passe tu vois, donc dans mon plan de jeu c'était prévu que ça passe, mais je veux dire, j'admets tu vois que c'est très ric-rac et que là il faut clairement qu'on évolue, et bah forcément tout ça, les petits potes, le fait d'avoir terminé le DDG, le fait d'avoir terminé aussi le Dofus Abyssal, déjà en termes de kamakage, bon le DDG je vous apprends rien, Abyssal c'est la même chose, mais voilà en gros on a vraiment chopé énormément de kamas, et surtout bah encore une fois, on vend absolument tout, que ce soit les kamas de glace, comme vous pouvez le voir j'ai absolument plus de kamas de glace, j'ai toujours mes perles des profondeurs qu'il va falloir que je vende, faut que je trouve le meilleur rapport qualité prix et puis on verra, mais voilà les kamas de glace ils sont partis directement dans des oeils de verre et dans des trucs de fleuraux, y'avait quoi d'autre aussi qui était pas mal, y'avait des pics de Nocturlabs, enfin voilà en gros j'ai fait un peu de tout, j'ai aussi mis en vente un Bisoulours qui n'est toujours pas parti, si jamais ça vous intéresse, mais en gros voilà, y'a un Canigloops pardon, y'a un Canigloops qui est en vente, au niveau de l'hôtel de vente des ressources, on a quelques petits trucs aussi, on a un Kurgelé, d'ailleurs Kurgelé giga cher, j'ai voulu voir pour voir si ça partait, bon il est pas parti, mais voilà Kurgelé, si jamais il part c'est Godlike, mais j'ai été surpris qu'il soit aussi cher, du coup je suis en mode, bon vas-y on va en acheter, on va voir ce que ça donne, mais voilà qu'on peut voir, oeils de verre, je vends les barbes de Mercator, voilà je vois un petit peu de tout, là aussi j'ai pas mal de trucs que je peux vendre, y'a les items d'Explo etc, j'ai des oeils de verre, enfin bref, voilà, ah oui les items d'Explo je suis con, mais en gros ça faut savoir que c'est un prêt, de base en gros je vous raconte tout, exactement comme ça c'est déroulé en live, mais en gros j'avais de base assez de kamas pour me les payer, comme vous pouvez le constater, sauf qu'honnêtement j'avais la flemme, je me suis dit vas-y je vais acheter des trucs, pour finalement les revendre c'est chiant, alors que y'a des gens qui étaient en mode vas-y si tu veux Majem je te les prête, et en gros ce qui s'est passé c'est qu'on me les a prêté contre une caution, donc en gros c'était 3 millions la caution, puisque c'est plus ou moins le prix sur Elisael, et le truc c'est qu'à la fin le mec il a fini par me dire Majem, je pars en vacances machin bidule, est-ce que t'as fini avec les items d'Explo, on était à 2-3 heures de live, je lui ai fait bah du coup non, et finalement je lui ai gardé ses items d'Explo, et j'ai récupéré ma caution, donc en gros ça c'est pas à moi, ça c'est des trucs qui vont rester en avre sac, mais ça ne m'appartient pas, et voilà en gros c'est pour ça, j'ai pas 33 millions plus des items d'Explo, les items d'Explo c'est un prêt, et de base j'ai donné une caution que j'ai récupérée, parce que le mec partait en vacances, et voilà des œufs de floreux qu'il va falloir que je remette, ils sont tous partis, et pas mal de petites ressources qui ont un peu de valeur, et aussi du coup surtout on est à 80% d'XP jusqu'au niveau 200, et j'ai fait plus ou moins mon choix, on va partir sur un stuff haut pour le Feka, donc dès que je passe niveau 200, je pense qu'il roll, il n'y aura pas forcément d'Exo, alors il y aura peut-être un Exo à voir au niveau des moyens que j'ai, avec la revente du stuff, même si ça n'a pas me rapporté beaucoup, mais surtout voilà avec tout ça, plus les trucs que je n'ai pas encore vendus, j'ai aussi des Dofus, donc il y a moyen de faire des modes très sympathiques, peut-être en full Dofus avec des bonus panneaux ou autre, enfin bref on va voir, mais en tout cas, voilà un petit peu où ça en est, encore une fois, je passe ma vie à vendre un diso, que je n'ai absolument rien en dragodin, je n'ai absolument rien en banque, en abrossac ou autre, genre j'ai vraiment que dalle, je passe ma vie à vendre les petits potes, si jamais vous voulez des Kama sur Elisael, vendez, voilà c'est aussi simple que ça, pour vous montrer au niveau des points de succès, et je ne dois pas avoir beaucoup de points de succès, je suis à 5695, c'est ok tiens en vrai, mais ce n'est pas énorme non plus, mais par contre j'ai 523 quête réalisée en 13 jours, voilà c'est pas mal tu vois, genre 523 quête réalisée, bon j'en ai fait un petit peu de chemin quand même, mais voilà en gros, pour ceux qui se demandent d'où viennent mes Kama, comment ça se passe etc, bah voilà j'ai vendu tous mes Zorikor, j'ai 523 quête, j'ai fait des dofus, je me fais énormément aider, pour être tout à fait encore une fois franc honnête avec vous, je me fais énormément aider, lorsque je fais des donjons, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont en mode, ouais Majem vas-y invite moi, soit ils ont besoin, ils veulent juste aider, mais voilà en gros, je ne galère pas trop pour trouver du monde avec qui jouer, et c'est ce qui me permet aussi d'avancer très très vite, je pense que quelqu'un sur le serveur Elisael, qui n'est pas un streamer, ne pourrait absolument pas avancer aussi vite, c'est clair et net, parce qu'il y aurait forcément toutes les phases de blanc, où tu essaies de recruter des gens, où tu n'y arrives pas, moi lorsque je suis en stream, je demande dans les deux minutes, il y a quelqu'un qui vient m'aider, voilà parce que ça fait avancer le stream, ça fait, tu vois ça, les gens me soutiennent, donc c'est giga cool, mais voilà, il faut garder la tête sur les épaules, et se dire que voilà, tout ça, c'est vraiment un contexte très particulier, si jamais j'arrive à aboutir à mon objectif, qui est de faire tous les dofus en un mois, enfin, pas l'ocre, pas le dolmanax, comme vous le savez, ça va être en partie aussi grâce aux viewers qui m'ont aidé, etc. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que voilà, il n'y a pas de PL Kama, il n'y a pas de PL XP, il n'y a pas de prêt de machin truc, où je te rends plus tard, t'inquiète, je te file 15ème, non, il n'y a absolument rien, c'est un personnage qui est créé de zéro, ou de zéro, où tous mes Kama sont faits moi-même, toutes mes ventes sont faits moi-même, et voilà, on va dire que j'optimise plus ou moins bien les choses, et je pense que n'importe qui, pas forcément un débutant, mais quelqu'un qui joue un petit peu au jeu, et qui fait bien les choses, et qui prépare bien les choses à l'avance, surtout, peut faire absolument pareil que moi, avec le même temps de jeu, je ne suis pas un mec giga fort, il faut le savoir, je ne suis pas nul non plus, mais voilà, c'est surtout beaucoup de préparation, c'est tout, voilà, n'importe qui peut le faire. Bref, j'ai mis un petit peu les points sur l'i, parce que je sens que, voilà, sur les lives, il y a de plus en plus de polémiques, où les gens commencent à dire, que j'achète des Kama, ou des trucs comme ça, alors que, vas-y frère, le compte a 170 heures de live, à l'utube seul, le compte a 170 heures de jeu, il est créé depuis 13 jours, évidemment que je suis riche, j'ai 170 heures de jeu, et dès que je demande quelque chose, les gens viennent m'aider, heureusement que j'avance, heureusement que je suis très riche, alors bref, voilà, si jamais vous avez des doutes sur quoi que ce soit, je vous invite à aller sur les lives, les rediffusions sont disponibles, tout est disponible, et puis, voilà, tout simplement, je vous remercie en tout cas, de suivre cette série, de passer sur les lives, de me faire un petit coucou, de discuter avec moi, ça me fait très très plaisir, lâchez un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous, c'est très important, on est quasiment à 15 000 abonnés, ce serait juste insane, bref, je vous remercie pour tout ça, les petits potes, passez tous une excellente journée, une excellente soirée, sur le moment où vous regardez la vidéo, c'était Machem, tchuss !